Des vidéos pédagogiques pour le travail en épicerie pour les autistes et leurs mentors L'autisme, c'est quoi? C'est un trouble neurodéveloppemental. Il requiert divers niveaux de soutien pour l'intégration des jeunes autistes. Seulement 21% des autistes présentent également une déficience intellectuelle. Ça touche un enfant sur 66 au Canada. Ça touche aussi quatre fois plus les hommes que les femmes et le taux d'emploi chez les autistes est d'environ 25%. C'est quoi une capsule vidéo pédagogique? C'est une vidéo qui montre à une personne la réalisation d'une tâche avec des questions pour vérifier certains éléments. Cela inclut des descriptions et des suppléments d'informations écrits noir sur blanc et dictées par un narrateur. Ça contient des descriptions concrètes pour le futur employé, comme des mesures de sécurité et d'hygiène, de stimuli sensoriels présents dans l'environnement et des possibilités d'avoir des contacts sociaux. Par exemple, les produits peuvent faire du bruit lorsqu'ils sont déplacés. Demandez s'il est possible d'avoir de l'équipement insonorisant au besoin. Dans le département de l'épicerie, les clients peuvent vous poser des questions. Il vous sera montré quoi dire pour que vous puissiez les aider de votre mieux ou savoir à qui les référer. Les objectifs du projet sont de concevoir des capsules vidéo pédagogiques permettant la familiarisation de jeunes autistes à plusieurs tâches dans une épicerie en vue de leur intégration socioprofessionnelle. De concevoir des vidéos pédagogiques qui vont permettre de familiariser les mentors de jeunes autistes aux caractéristiques pouvant avoir un impact sur leur intégration dans une épicerie. Et finalement, de valider le contenu narratif des vidéos et les questions post-visionnements. Pour la création des capsules vidéo, deux étudiantes en ergothérapie ont filmé chez IGA. Dans sept départements, boulangerie-pâtisserie, caisse, fromage et charcuterie, épicerie, fruits et légumes, poissonnerie et prêt-à-manger. Elles ont utilisé un iPhone et aussi e-movie pour le montage. Il y a eu de l'insertion de textes en littératie adaptée. Il y a aussi l'insertion de la voix et à la fin, la création de questions avec rétroaction. Nous avons procédé à quatre validations de contenu avec cinq chercheurs, avec deux ressources communautaires et avec deux personnes autistes âgées de 21 ans. En ce qui a trait maintenant aux résultats, sur notre site web du CIRIS, vous allez pouvoir voir que nous avons 21 vidéos pour les futurs travailleurs ayant un trouble du spectre de l'autisme qui sont classés dans nos sept départements de l'épicerie, toujours suivis d'un psyquestionnaire Lime Survey. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans la section pâtisserie et boulangerie, vous allez pouvoir voir préparation à la cuisson des croissants. Si vous allez dans la section poissonnerie, vous allez pouvoir voir préparation à l'emballage des saumons. Pour ce qui est des résultats concernant les 21 vidéos de familiarisation pour les futurs mentors, c'est le même principe. Par exemple, dans la section du prêt à manger, vous allez avoir la préparation de sandwich et la préparation de pizza. Vous pourriez regarder une vidéo sur l'emballage des ananas, par exemple. Après la vidéo, il y aura des questions suivantes, comme par exemple, est-ce que tu serais intéressé à apprendre à faire comme dans la vidéo? Aimes, neutres, n'aimes pas? Quelque chose te dérange-t-il dans la préparation des filets de poisson? Indique ton niveau d'inconfort par rapport au bruit qui est produit par les machines, à la texture du poisson, à l'odeur du poisson, à la température plus froide dans les airs de travail et à l'utilisation d'outils tranchants. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inconfort? Vrai ou faux? Les morceaux de poisson qui sont taillés et mis dans les assiettes doivent tous avoir exactement la même taille. La réponse est faux. Bonne réponse! Comment agir avec les couteaux à poisson? Prendre n'importe quel couteau pour tailler le poisson. Utilisez les couteaux prudemment étant donné qu'ils sont tranchants et rangez le couteau avant de l'avoir lavé. Si vous avez répondu une mauvaise réponse, on vous indiquera. Lavez le couteau avant de le ranger. Utilisez les couteaux prudemment étant donné qu'ils sont tranchants. En conclusion, nous souhaitons que les enseignants utilisent ces vidéos pédagogiques dans les écoles secondaires avec les jeunes autistes pour sonder leur intérêt dans des tâches qu'on ne soupçonne pas quand on va faire l'épicerie. Nous souhaitons aussi que les employés dans les épiceries qu'on appelle les mentors qui accueillent les autistes en emploi dans leur département puissent aussi utiliser les vidéos pédagogiques. Enfin, un grand merci à nos partenaires pour ce projet.